Ce soir donc à 21h40, question de table. Carte sur table, pardon. C'était le 10 juillet 1976 à Céveso en Italie. 12h40, un réacteur explose dans une usine de produits chimiques appartenant à la multinationale Hoffman, Roche, Givaudan. Le nuage épais et malodorant qui se dégage est mortel. 11 communes proches de Milan sont touchées par la dioxine, un vrai poison. Les feuillages tombent, les chiens, les moutons meurent. 44 enfants sont marqués à jamais. L'angoisse vient de commencer pour 80 000 habitants. Presque 3 ans après, les polémiques continuent. Le nombre d'enfants mornés et mal formés augmenté dans cette région. Est-ce dû à la dioxine ? Une enquête de Jean-Jacques Dufour. Derrière cette pancarte, la dioxine. Un mal, une présence invisible. Depuis des mois et des mois, ces ouvriers travaillent constamment pour la faire disparaître. La dioxine, une molécule qui s'accroche si fort à ce qu'elle touche, que tous ces camions devront être détruits après. Cette piscine a été démolie, comme l'ont déjà été de nombreuses maisons, pour éviter qu'il reste des traces de contamination. Il a fallu tuer 81 000 animaux domestiques et les immerger dans de la soude caustique avant de les enterrer. 9 000 m3 de végétation ont déjà été ensevelis. Ces vaisseaux est devenu un vaste domaine d'expérimentation en plein air, où étudie et institue de zoologie, d'anthropologie, de pathologie humaine, etc. Là-bas, derrière ces arbres, on a même planté des légumes pour voir. En attendant les résultats de ces observations scientifiques, chaque jour, on continue ici un jardinage un peu spécial. Chaque jour, ces hommes doivent jeter tout leur équipement. Un travail qui, depuis le début, s'est effectué comme la marche d'un aveugle à tâtons. Depuis le début, il y a eu des difficultés techniques, dans la mesure où on a toujours été isolé face à ce problème. Jamais avant ces vaisseaux, il y avait eu de précédents aussi vastes. Le coût des dégâts dont seules ces hautes palissades proches de l'autoroute témoignent a été chiffré à 600 millions de francs. Sans comptabiliser, bien sûr, les effets secondaires qu'on ne connaît pas. Officiellement, en 77, il y avait eu 38 enfants malformés. En 78, 53, certains disent même 142. Alors... Le nombre plus grand de malformations chez les nouveaux-nés est-il dû à la dioxine ? Il n'est pas possible de l'affirmer, mais il n'est pas possible d'affirmer le contraire non plus. Ce qu'on sait, c'est que ce produit injecté à des femelles de hamsters et de rats a des effets thératogènes, les petits nest anormaux. Cette question pose le problème de la toxicité génétique de certains produits. Car si, avant ces vaisseaux, des accidents avaient permis d'évaluer le danger considérable de ce produit, il n'avait pas encore été possible de savoir précisément quels étaient les risques encourus par les femmes et leurs descendants. Il n'est pas possible d'établir scientifiquement si ces malformations sont imputables ou non à la dioxine. Mais cela ne permet quand même pas d'être optimiste. Maintenant, il faut ouvrir le débat pour essayer de prévenir les dangers ou les dégâts éventuels qui pourraient altérer l'état de santé des adultes ou davantage encore des nouveaux-nés. Comment se comportent psychologiquement les femmes ? Quand le nuage a explosé, il y a eu un sentiment général de peur. Et à ce moment-là, plus personne ne voulait avoir d'enfants ni les allaiter. Puis tout est rentré dans l'ordre parce que finalement les gens pensent « Maintenant, la dioxine est là et il faut faire avec. » La résignation optimiste d'Yvonne Cancelot y est renforcée. Elle vient d'accoucher d'un petit Fabio cinq jours parfaitement sain. Pourtant, durant neuf mois, c'est avec angoisse qu'elle a subi toutes les analyses préventives nécessaires depuis qu'un jour un nuage chimique s'est posé ici. Dans ce climat de tâtonnement expérimental vivent les habitants des onze communes concernées, des habitants qui dans leur majorité sont exaspérés par cette histoire sans certitude dans laquelle ils jouent le rôle de cobaye. On en a marre, on ne connaît pas la vérité. Dioxine oui, dioxine non, naissance normale, naissance anormale. On verra bien avec nos yeux si la situation empire. Exaspération bien compréhensible. Un jour, la dioxine a officiellement disparu. Le lendemain, on retrouve des traces de sa présence dans cette école située hors des zones touchées. Zone à propos desquelles d'ailleurs la polémique maintenant politique rebondit. La carte établissant dans les premiers jours l'étendue des dégâts aurait été réduite par le président démocrate chrétien de la commission régionale de Lombardie. C'est du moins ce qu'affirme madame Laura Conti du parti communiste. Il faut surveiller le problème. C'est dommage qu'on ne l'a pas fait tout de suite. À présent, nous ne sommes pas à même de dire à la population s'il y a un danger pour le bébé ou non. Mais est-ce que vous ne pensez pas que les gens de ces vaisseaux minimisent un peu la situation ? Parce qu'on a l'impression que ça ne les dérange pas finalement, ils vivent avec. Oui, il y a les deux faits, une angoisse psychologique et le souci du marché qu'ils craignent de perdre. Évidemment, la région est riche, les intérêts économiques sont grands et pour la plupart des habitants, artisans qui travaillent le bois, ce genre d'histoire n'est pas bonne pour le commerce. Juste après le drame, certains industriels étrangers ont refusé d'acheter leurs marchandises. Et puis la dioxine est invisible et on croit difficilement aux effets de ce qu'on ne voit pas. D'ailleurs, sur les quelques 200 familles évacuées de la zone A la plus contaminée, on ne compte qu'une ou deux personnes ayant refusé de revenir. Les autres ont repris leurs habitudes imperturbables comme ces vieux qui font une partie de Scopa dans ce café qui vient de rouvrir après avoir été fermé un an. Moi, personnellement, je ne connais pas d'enfants nés avec des malformations. Vous savez, nous, on est retraités, on vient jouer aux cartes. Le pétrole.